Nous vous montrons 10 petites astuces pour utiliser au mieux la guillotine. Voici une baguette en bois recouverte d'une pellicule d'aluminium. Si je la coupe comme on coupe normalement les cadres, j'obtiendrai un mauvais résultat. Maintenant je coupe de nouveau en mettant une bande de carton derrière la baguette. Vous voyez que la coupe de cette façon est parfaite. Même truc en cas de baguettes qui sont en bois très tendres comme celle-ci. Même si les lames ne sont pas bien aiguisées, le bord de la baguette se déchire. Pour avoir un bord parfait, il faut mettre une bande de carton derrière la baguette. Pour faire des cadres hexagonaux, octogonaux, etc. je dois faire pivoter les barres d'appui sur des points spécifiques indiqués ici. Le numéro 5 sert à indiquer la coupe des cadres pentagonaux. Le numéro 6 pour les cadres hexagonaux. Le numéro 8 pour les cadres octogonaux. Je veux maintenant couper des morceaux pour obtenir un cadre octogonal. Je commence par faire pivoter la barre d'appui droite sur la position 8. Même chose pour la barre gauche. A ce moment-là, je peux couper la baguette. Voici le résultat. Comme vous voyez, la coupe n'est pas parfaite. Pour avoir une coupe parfaite, je dois mettre une bande de carton derrière la baguette. De cette façon, la coupe est parfaite. Je continue en coupant tous les 8 morceaux. Les cadres plats comme celui-là peuvent aussi être coupés à l'envers. L'avantage est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des barres de support. Voyons par exemple comment on peut couper à l'envers une baguette en bois brut. Un autre exemple avec un cadre en noix plat. Le bloc de coupe est soulevé au maximum. Mais la baguette ne passe pas. Que faire ? Il existe une solution. Je porte le bloc de coupe en arrière. Et j'effectue une première coupe partielle de la baguette. Je déplace de nouveau le bloc de coupe en arrière. Et je le soulève au maximum. Je porte la baguette en avant jusqu'à ce qu'elle touche la lame. Et puis j'effectue la coupe en enlevant la partie du bois que je n'avais pas enlevée à la première coupe. Ici vous voyez que la barre de soutien n'arrive pas à se soulever jusqu'au bâton de la baguette. On peut remédier en mettant un petit morceau de bois sur les barres. Une solution plus professionnelle consiste à utiliser les barres hautes prévues à cet effet fourni par Rinaldin. Il arrive de temps en temps de devoir couper un morceau de cadre identique aux autres morceaux déjà coupés. Je dois couper un morceau de baguette identique à celui-ci. J'approche complètement le bloc de coupe et je le maintiens abaissé. J'appuie le morceau déjà coupé contre le bloc de coupe. Je pousse l'arrêt contre le morceau coupé. Je fixe la mesure et puis j'éloigne le bloc de coupe. J'insère la baguette à couper et je l'appuie contre l'arrêt. Je coupe le morceau. Avec cette baguette, je dois obtenir un morceau de 8 cm. Je fixe donc l'arrêt à 8 cm. Mais en portant la barre de soutien en avant, je m'aperçois que la barre est bloquée par l'arrêt. Je déplace alors l'arrêt et j'insère un petit morceau de bois. Les encadreurs qui réalisent fréquemment de petits cadres auraient intérêt à scier la pointe de l'arrêt. On peut partiellement éliminer le problème des baguettes tordues. J'effectue la première coupe en pressant fortement près de la lame. Pour la coupe de l'autre extrémité, je dois aussi presser fortement la baguette près de la lame sans appuyer sur l'autre côté où se trouve la baguette entière. Quand ensuite je coupe les autres morceaux du cadre en utilisant encore la baguette tordue, je dois limer de nouveau la coupe que j'avais obtenue avec la coupe précédente. Pour chaque coupe, je dois presser fortement la baguette près de la lame. Ce truc n'élimine pas complètement le problème mais le réduit énormément. Quand la pédale revient automatiquement en position initiale, elle fait un pénible bruit métallique. Pour atténuer le bruit, il faut mettre du feutre entre la barre et l'arrêt de la barre. Le même problème existe quand la pédale touche par terre. Dans ce cas aussi, on peut atténuer le bruit en mettant des petits bouts de feutre sous la pédale. Une autre alternative consiste à utiliser les silencieux prévus à cet effet et fournis par inaline. Le même problème et trois fois, on peut se sentir que l'arrêt de la pédale est. Parfait.